Moi je m'appelle Max, je suis de Bruxelles et je travaille pour l'ASBL Communat. C'est une assoce qui récupère les bâtiments vides. Donc nous on part de ce postulat là, il y a des gens qui sont en recherche d'un espace pour se loger et à côté de ça on a tous ces bâtiments qui sont laissés en friche. Pendant un an on a fait le tour des élus locaux en leur proposant notre projet et ils disaient tous que c'était très chouette mais qu'il faudrait voir la semaine prochaine. On a rencontré ces gars du 123 qui nous ont dit ben les gars lancez-vous quoi, cassez une porte. Et tous ces bâtiments sont là, ils sont vides, ben ils demandent qu'à être pris et si les élus locaux ne les mettent pas à disposition, on parle du parc de bâtiments publics, et ben réappropriez-les-vous parce qu'en fait ils nous appartiennent à nous, ils nous appartiennent à tous. Donc l'idée c'est de dire comment ça fonctionne à Bruxelles le squad. Les mecs cassent la porte, s'installent dans des bâtiments qui sont vides et négocient l'occupation avec le propriétaire. Donc le propriétaire arrive, la police arrive, il y a des gens qui sont à l'intérieur et les occupants expliquent au propriétaire que c'est intéressant pour lui de les laisser occuper. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment vide en fait ça coûte énormément d'argent. Donc il faut continuer à payer les charges, à chauffer le lieu, sinon la tuyauterie explose. Il faut sécuriser le bâtiment, il faut nettoyer le bâtiment, il y a de l'humidité. C'est un problème avec les voisins, les voisins vont porter plein de comptes de toit. Puis la région et la commune vont te mettre une taxe et une amende d'inoccupation. Bref c'est une catastrophe et en fait quant à ces occupants à l'intérieur de ton bâtiment, si les gars sont assez raisonnables, c'est potentiellement assez intéressant pour le propriétaire. Et nous on se disait, si ces avantages sont concrets, est-ce qu'on ne peut pas négocier un contrat d'occupation avec un propriétaire de l'extérieur ? Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ce qui a marché pour nous, parce qu'on avait constitué un beau petit dossier, on expliquait bien les avantages, on montrait les contrats types, etc. On a fini par avoir un deal avec un propriétaire d'une tour de bureau de 8000 m². C'est comme ça que l'aventure a commencé communale, fin de 2013. On était cinq et on a débarqué dans cette tour de bureau. C'était un peu fou quoi. Donc on arrive à cinq, on avait encore les scooters à l'époque, on faisait des tours dans le bâtiment avec les scooters. Le bâtiment était voué à être détruit, transformé. Et donc on pouvait tout faire. Et donc on a très très rapidement ouvert les lieux pour obtenir plus de participation extérieure, donc plus d'habitants. On s'est installé sur un étage à 12, on a construit les cloisons pour s'installer tous ensemble. On a ouvert en bas, on a fait une grande fête, puis un skatepark, puis on a invité les graffeurs de la ville à faire des belles fresques sur les murs. On a organisé, il y a des sans-papiers qui sont venus nous rencontrer, qui organisent un restaurant éphémère. Et donc une fois par semaine, ils lançaient le restaurant éphémère chez nous à base d'un vendu alimentaire qu'ils allaient récupérer au marché. Ça, ça a attiré aussi un shoot public. Puis on a commencé des jam sessions avec des flamands qui organisaient ça. Et donc on avait tous les jours avec des ateliers d'artistes, des pièces de théâtre, des salles de répétition. Ce qui a vraiment pas marché, c'est la gestion horizontale de tout. Donc si le thème ici c'est la démocratie, c'est un bon exemple de chèque. C'est une démocratie horizontale participative avec un droit de veto pour tout le monde à des assemblées à 80 personnes. Eh ! Mauvaise idée. Essayez, foirer, réessayez, refoirer, réessayez, refoirer. La démocratie par le faire, c'est donner le pouvoir à celui qui fait. Mais en fait, c'est éviter qu'il y ait des gens qui sont assis dans une pièce, qui bavardent et qui bloquent des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc ce que nous on expérimente ici, c'est mettre un cadre de valeur tous ensemble, partir de ce cadre de valeur pour travailler et bosser avec la confiance. C'est-à-dire, on peut pas bloquer quelqu'un qui va faire quelque chose. Il y va. Et puis on peut tirer les conséquences, les conclusions tous ensemble. Si les conséquences sont mauvaises, dire ça on fera plus. Nous, ce sur quoi on se concentre, c'est la démocratie participative à l'échelle micro-locale. Comment créer de la cohésion dans un quartier ? Comment donner aux gens envie de s'impliquer dans un lieu, dans un bâtiment, avec leurs voisins, dans leur commune ? On gère une quinzaine de lieux. Nous, on est en passe d'arriver à se rémunérer avec ce qu'on fait. Et alors, l'idée, c'est d'arriver dans un premier temps à créer un écosystème entre ces différents bâtiments vides, ces lieux que nous, on aurait revitalisé et créer une cohérence. Donc qu'on puisse s'offrir des services qui arrangent les uns les autres. Et l'idée, c'est d'utiliser des mécanismes juridiques plus ou moins poussés pour arriver à acquérir nos lieux. Donc l'idée, en fait, c'est de faire un démembrement de la propriété du sol de celle du bâtiment. Et le jour où un des bâtiments est mis en vente, comme ça a été le cas récemment, on pourrait, en fait, avoir la force économique de s'asseoir à la table des négociations et de dire « Nous, on rachète ! » Et par là, faire sortir l'immobilier du marché de l'immobilier. Et donc, te faire un bien commun à partir du bâti. Il faut venir à la communauté. Yes. Merci. Oui, merci à vous les gars.